Monsieur Mustafa Saimi, le Maroc entreprend actuellement une offensive diplomatique sur deux francs en Amérique latine, où Nasser Bourita est en ce moment en tournée, et une autre délégation qui est allée dans les pays du nord, la Norvège, l'Islande et l'Irlande. Faut-il s'étonner que la question nationale soit la priorité des priorités ? Évidemment non. Et donc à ce titre-là, il faut continuer à se mobiliser et à œuvrer dans ce sens. Comment ? Aujourd'hui, dans la présente conjoncture, il y a effectivement un activisme de notre diplomatie sur deux fronts. Le premier, c'est l'Amérique latine, le deuxième, c'est les pays nordiques que vous avez évoqués. Pour ce qui est de l'Amérique latine, il y a de grandes avancées à propos de la question nationale, des grandes avancées qui sont le fruit d'une action diplomatique soutenue, de contacts, d'initiatives royales, relayées par notre diplomatie, la mise à fait étrangère, la diplomatie parlementaire aussi. Et ça donne des résultats, lesquels un certain nombre de pays qui étaient hostiles au royaume à propos de la question nationale ont progressivement ces dernières années réévalué leur position. Et nous avons des exemples aujourd'hui tout récents, c'est celui de l'Équateur et celui du Salvador qui se sont engagés ces derniers jours donc à revoir leur position traditionnelle de soutien au séparatisme. C'est un acquis, ça a pris du temps, ça a nécessité beaucoup d'efforts, de mobilisation, un argumentaire précis et crédible et tout cela donne des résultats. L'Amérique latine c'est important parce que c'est aussi une polarisation qui s'y avait été faite par la diplomatie algérienne et ses sous-traitants, les séparatistes. Ils estimaient qu'ils avaient la base dans cette zone géographique des relais d'appui et de sensibilité particulière aux thèses qu'ils défendaient. Or ils ont invoqué cet argument-là, ils l'ont fructifié dans les instances internationales, etc. Mais depuis la mobilisation de notre appareil diplomatique, cette situation est en train de changer positivement pour le Maroc. C'est un premier acquis diplomatique. J'ajoute, ça participe aussi, d'une diplomatie marocaine qui s'est ouverte depuis des années sur des latitudes géographiques où nous n'étions pas beaucoup présents. Je pense évidemment à l'Amérique latine mais je pense aussi à l'Asie, je pense à un certain nombre de pays africains, notamment anglophones, où nous n'étions pas particulièrement actifs ni présents. Tout ça a été corrigé, vous le savez, par une diplomatie impulsée par le souverain à travers des dizaines de visites, des milliers d'accords conclus, un modèle de coopération sud-sud, etc. Deuxième domaine où se distingue notre diplomatie, c'est évidemment les pays nordiques où nous avons, il faut bien le dire, des difficultés par le passé qu'il a fallu surmonter. Pourquoi ? Ça tient au fait qu'il y a des positions particulières des pays nordiques qui sont plus sensibles à des questions de démocratie, de droit de l'homme et donc nous avons mobilisé aussi nos compétences et notre appareil diplomatique dans le sens pour dire la démocratie, elle est chez nous. La démocratie, elle est dans les provinces sahariennes et c'est tellement vrai que la tournée actuelle qui y est faite et à laquelle vous avez fait référence avec une délégation d'élus sahraouis, avec Injar Khatad et d'autres élus sahraouis, c'est là l'illustration d'une mobilisation des élus sahraouis. Le message est fort, c'est-à-dire que la question nationale, elle est portée évidemment par le royaume dans toutes ses composantes, mais elle est portée essentiellement aussi par des élus qui ont des titres de légitimité pour en parler. C'est dans les provinces sahariennes qu'il y a le plus fort taux de participation aux élections de 2015, 2016 et même 2011 et auparavant. Donc il y a une très forte implication et des citoyens sahraouis et ça donne à leurs élus un crédit, une crédibilité, une légitimité et ça montre bien que si on doit parler d'un processus de règlement de la question nationale, c'est avec l'implication des élus. Ce n'est pas simplement l'état du Maroc. D'ailleurs, dans la composition de la délégation qui s'était rendue à Genève, vous le savez, en décembre puis en mars, les deux rendez-vous, on verra pour le troisième rendez-vous s'il a lieu, la composition de la délégation était mixte. Il y avait le ministre des Affaires étrangères et notre ambassadeur à New York aux Nations unies, mais il y avait également des membres élus des provinces sahariennes. Donc tout ça participe d'un regain de mobilisation de notre part. Pourquoi ? Parce qu'il faut continuer. Un, deux, il y a un agenda, il y a une conjoncture. Dans les prochaines semaines, Antonio Guterres, secrétaire général de Nuit va désigner le remplaçant de hors scolaire qui a démissionné. Ça, ça va être un nouvel envoyé personnel. Probablement, ça sera un profil européen en vertu de la règle de l'alternance et de plus, hors scolaire n'a exercé son mandat que pendant 20 mois. Donc, il doit être remplacé par un officiel onusien d'un pays européen.